passer à l'action massivement en faisant des petites actions tu vois ça veut dire quoi des petites actions ça veut dire que ça va être des petites challenges qui vont pas être trop difficile pour toi qui vont pas te faire sortir de ta zone de confort de manière trop exagérée tu vois donc du coup tu seras plus propice à passer à l'action et à gérer ces challenges là et ce qui va se passer c'est qu'à force d'avoir des petits challenges pour pouvoir te permettre d'avancer le résultat c'est que tu vas avoir des petites victoires et chaque petite victoire regarde bien parce que la confiance c'est comme un muscle chaque petite victoire que tu vas avoir va te permettre d'avoir plus de confiance tu vois et au fur et à mesure tu vas avancer tu auras plus de confiance tu vas dire ok mais si j'ai pu faire ça peut-être que je peux faire ça et tac tu vas avancer comme ça tu vas dire prochaine victoire que tu auras tu dis ok si j'ai pu faire ça je peux faire ça boum 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 et tu vas enchaîner comme ça les challenges et à un moment donné forcément ta confiance elle va augmenter elle va augmenter tu vois ça me fait penser à moi quand j'ai fait mes études d'infirmier tu vois alors que sache qu'à la base que moi j'ai fait un BEP je fais un BEP j'ai redoublé mon BEP donc je pourrais avoir des fausses croyances ouais je suis pas fait pour les études c'est pas pour moi nanani j'aurais pu avoir des trucs comme ça et en plus c'est ce que ma mère elle me disait après je peux pas lui en vouloir parce que c'est ce que je vais vous montrer en tout cas c'est l'image que je vais vous montrer donc du coup ce qui s'est passé donc j'ai repris mes études pour être infirmier et pour que je puisse être confiant pour pouvoir me dire que je peux réussir à être infirmier enfin réussir dans les études d'infirmier c'est parce que avant j'étais pompier de paris enfin j'étais électricien chez les pompiers de paris mais tu dois passer les tests pour être pompier de paris avant tout pour pouvoir être après électricien chez eux et quand tu es militaire en fait tu as des grades à passer tu vois et ils te font apprendre des trucs par coeur mais de ouf c'est des gros livres comme ça on comprend pas à quoi ça sert quoi mais bon en tout cas tu dois les apprendre par coeur pour pouvoir passer tes grades il y a une sorte de petit concours interne donc tu vois et donc du coup j'avais j'avais appris tout ça je pensais même pas que c'était possible mais du coup comme j'étais dans l'entourage où tout le monde apprenait que c'était normal bah moi je me suis dit bon bah c'est normal d'apprendre tout un gros truc comme ça s'appelait des bspp des bsp je crois plutôt ouais où tu devais tout apprendre et j'apprenais des gros trucs comme ça mais par coeur quoi et en plus je réussissais pas les examens c'est plus que je fais pas les notes suffisantes pour pouvoir être gradé quoi donc du coup en plus je réussissais pas tu vois mais ça m'a donné une confiance parce que je me suis dit si je peux apprendre tout ça le truc d'infirmier mais c'est rien ça donc tu petites victoires boum après je suis arrivé en tant qu'infirmier j'ai commencé les études d'infirmier tac j'ai commencé les études d'infirmier tac j'ai appris des trucs normal tu vois après pour moi c'était pareil que les trucs des bsp sauf que là au moins à la fin j'ai un diplôme tu vois donc j'apprenais les cours et je me suis même dit bah attends à ce niveau là pourquoi pas faire docteur tu vois ce que je veux dire ça veut dire que petit à petit à force de passer à l'action et d'avoir des petites victoires quand j'étais infirmier que je fais des études d'infirmier que je voyais que je validais mes examens normal alors que je suis un gars du BEP tu vois je me suis dit bah attends mais en fait autant faire aussi docteur quoi je peux faire aussi docteur si je veux en fait tu vois donc j'avais la confiance pour me dire bah attends en fait si je veux je peux faire docteur aussi c'est la même chose en fait c'est juste à apprendre par coeur et c'est tout quoi tu vois donc tout ça pour te dire qu'à force que tu passes à l'action une petite victoire au petit à victoire et bah ça te permet de développer une confiance en toi alors que c'est sûr que si jamais j'étais sorti de BEP et que j'étais parti directement je dis ah allez-y je vais être docteur bon c'est trop gros tu vois le premier examen je me serais fait gifler je leur dis non c'est pas vrai en fait je suis un gars du BEP tu vois ce que je veux dire donc petit à petit quatrième clé faire des choses qui soient alignées avec tes valeurs alors pourquoi c'est important par exemple si jamais tu fais des choses qui sont pas alignées avec tes valeurs ce qui va se passer c'est que tu seras pas bon dans ce que tu fais et comme tu seras pas bon tu vas te dire ah mais je suis pas bon dans ça tu vois ce que je veux dire c'est c'est pour ça que c'est important que lorsque tu fais tes choix faut vraiment que tu regardes par rapport à tes valeurs ce que tu aimes ou pas tu vois est-ce que vraiment si jamais t'es pas efficace dans un travail c'est parce qu'en fait le travail c'est pas toi qui est nul c'est juste qu'en fait c'est pas adapté à toi en fait tu vois c'est comme si t'étais un poisson mais on te dit de monter dans un arbre tu vois peut-être tu vois donc c'est pour te dire que peut-être que si jamais t'avais mis dans l'océan et qu'on t'a envie d'aller là-bas bah t'auras réussi facilement c'est juste que des fois c'est pas adapté à toi c'est pas que tu n'es pas bon c'est juste que tu n'es pas dans le bon poste tu vois donc c'est pour ça que c' c'est important de savoir un petit peu ses forces et faiblesses qu'est-ce que tu aimes de quoi tu as aligné avec tes valeurs et tu verras que tu vas exceller quand tu auras trouvé vraiment l'endroit où tu es à l'aise le droit où tu as aligné avec ce que tu aimes tu vois donc c'est pour ça que c'est important de faire ses choix c'est pour ça que c'est important de prendre décision et être aligné avec